500 enfants de la Corine N'Goro Rézon et Buzirachanda Comine Ndava dans la province Mouaro ont bénéficié d'une aide de chaussures de la part de la Coalition des Jeunes en Action CGA ainsi, dans l'optique de visiter cette province et de partager avec les jeunes les enseignements sur l'entrepreneuriat et le patriotisme. Le représentant les gars de cette coalition parle du but de cette visite et les avantages qu'enrôlent les jeunes après cette formation. Nous sommes venus dans le cadre de l'association Coalition des Jeunes en Action. Comme je le dis toujours, la Coalition des Jeunes en Action, ce n'est pas une association comme d'autres associations, mais c'est une coalition d'autres associations. Pas seulement des associations, mais des individus qui ont des visions. Ce n'est pas seulement des gens qui sont mames. C'est pourquoi souvent nous voyons des jeunes qui nous encadrent et qui partent. Et c'est ça, nous sommes venus dans ce cadre pour venir dans cette province de Moirot pour former la jeunesse sur des thèmes, l'entrepreneuriat et le patriotisme. Nous allons passer toute la semaine à Moirot et nous ferons commune par commune. Comme vous avez vu aujourd'hui, c'était une journée de lancement des activités, lancement officiel des activités à présent de l'administration et aussi annoncer ce que nous allons faire. Aujourd'hui, nous sommes ici dans cette commune, dans Dava et sur ce centre. Et demain, nous serons dans la commune. À l'avant-midi, nous allons rester dans la commune de Nyabihanga et l'après-midi, ça sera dans la commune de Kayoukwe. Ce que nous allons faire, c'est ça. Deux thèmes, l'entrepreneuriat et le patriotisme. Et puis après, il y aura des enfants vulnérables que l'administration aurait préparé. 500 enfants que nous allons servir en lavant leurs pieds et en vêtissant des chaussures, des chaussures biodégradables. Nous les interpérons que le développement du pays les concerne aussi. Pas seulement le développement. Et le développement n'est pas possible quand il n'y a pas la paix et la sécurité. Et nous enseignons aux jeunes, quand ils sont en train d'élaborer un programme de développement, qu'ils commencent à penser où ils se trouvent, l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et que la sécurité et la paix et la stabilité, ils ont un rôle, un grand rôle à jouer en tant qu'acteurs principaux du développement. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est dans cette optique que le représentant a commencé ses enseignements dans sa province natale, mais que cela va continuer dans les autres provinces. Cette ouverture a été honorée par différents cadres de cette province. C'est parti.